La loi de l'attraction La loi de l'attraction consiste à croire que les pensées d'une personne Les personnes, aussi bien conscientes qu'inconscientes, peuvent parvenir à influencer dans la vie, d'une autre personne. La base de cette loi affirme, que nous sommes tous des unités énergétiques dégageant de l'énergie vers le cosmos et, qu'une autre personne reçoit cette énergie, qui renvoie une onde similaire à la vôtre. Donc, selon cette philosophie, les personnes qui renvoient une énergie semblable, sont énergétiquement prédisposées à être ensemble, à se connaître ou à se trouver. Mais pour pouvoir réussir cette union entre, deux personnes similaires, il est essentiel que l'énergie, qui s'envoie dans l'univers, soit une énergie concrète, claire et concise, de sorte que la réponse à cette stimulation soit directe et que, l'amour s'obtienne de manière effective. Éclaircissement sur la loi de l'attraction Éclaircissement sur la loi de l'attraction La loi de l'attraction est une croyance d'ordre universel, qui peut influencer dans notre vie personnelle. Pour pouvoir attirer l'amour, par la loi de l'attraction il est indispensable de croire en cette loi, et qu'elle existe dans l'univers. Si vous êtes sceptique, ou très matérialiste, dans le sens où vous ne croyez pas trop au côté spirituel des gens, cette méthode d'attraction amoureuse ne marchera pas. Ainsi, sur toutcomment.com nous vous détaillons trois éclaircissements sur la loi de l'attraction, à retenir si vous désirez attirer l'amour. Vous devez y croire, la toute première chose que nous avons déjà exposée, c'est que pour que cette méthode fonctionne, vous devez croire en la loi de l'attraction. Cela ne marche pas pour attirer quelqu'un en particulier, vous devez savoir, que la loi de l'attraction est pensée pour attirer cette personne, dont l'énergie est similaire à la vôtre. Par conséquent, il peut arriver que la personne que vous souhaitez attirer, ne soit pas celle que le cosmos pense qu'elle soit l'idéal pour vous. Sachez que la loi d'attraction, n'est pas une potion magique pour tomber amoureux, c'est une réponse énergétique à une stimulation, que vous lancez dans l'univers. Ceux qui s'attirent ce sont des expériences, non pas des personnes, cela veut dire que lorsque vous lancez dans l'univers vos désirs de couple parfait, vous ne devez pas penser à son apparence physique, mais en ses qualités personnelles que vous voulez que votre partenaire possède. Premier pas pour attirer l'amour Beaucoup vous aimez entreront en matière, pour savoir comment attirer l'amour, par la loi de l'attraction, vous devez retenir, que l'énergie que vous envoyez dans l'univers avec vos désirs doit être claire, directe et concise. Le premier pas pour attirer l'amour, consiste à avoir confiance en vous. Les personnes que ne s'aiment pas, qui ne sont pas sûres d'elles-mêmes, ou qui ne croient pas en leur potentiel, auront de grosses difficultés pour trouver un « e » partenaire. Pourquoi ? Parce qu'il se peut que la loi de l'attraction vous ait placé face à vous, une personne parfaite, seulement à cause de vos insécurités ou peu d'estime, il se peut que vous ne vous en soyez pas rendu compte ou pire, que vous n'ayez pas osé parler avec elle. Avant de prétendre attirer l'amour, il est indispensable que vous vous aimiez. Pensez en vos qualités et vertus, à l'image que vous souhaitez que votre partenaire idéal reçoive de vous-même, puis essayez de la reconstruire. Vous vous imaginez, en tant que femme osée avec une robe rouge ? Allez vous en acheter une. Vous vous imaginez comme une personne cultivée experte en art ? A la bibliothèque, il y a plein de livres pour apprendre. Tout ce que vous voulez être, vous pouvez le devenir, il vous suffit d'avoir les idées claires, et d'avoir confiance en vos aptitudes. Une fois que vous ayez confiance en vous, de l'estime et de la sécurité, vous pourrez commencer à attirer l'amour et vous préparer à tomber amoureux. Sur toutcomment.com, nous vous aidons à savoir comment augmenter votre confiance, pour pouvoir attirer votre partenaire. Deuxième pas, savoir clairement, ce que vous voulez comme nous l'avons déjà expliqué, pour pouvoir attirer l'amour par la loi de l'attraction. Il est indispensable, que l'énergie que vous envoyez dans l'univers, soit claire et concise, afin que la réponse soit effective. Avant de prétendre trouver quelqu'un, il est important de savoir ce que, vous êtes en train de rechercher, vous désirez quelqu'un d'aventurier, un intellectuel ou peut-être un sportif. Quoi qu'il en soit, le mieux est d'éclaircir vos préférences, et d'écrire comment serait votre partenaire idéal. Si vous ne savez pas vers où aller, ne pensez-vous pas que ce sera très difficile d'obtenir son but ? Il en est de même pour l'amour, si vous ne savez ce que vous voulez, vous le trouverez difficilement. Dans les prochains vidéos, nous vous recommandons de consacrer un moment à penser à votre partenaire idéal, et d'être sincère avec vous-même, pour éviter de l'oublier, vous pouvez noter les qualités sur une feuille de papier, pour les modifier ou rajouter des idées. Troisième pas, sortez pour le rencontrer. Évidemment, ça ne servira à rien de faire tout ce qui précède, si vous restez enfermé à la maison en attendant que, l'amour sonne à votre porte. Laissez tomber, cela n'arrive que dans les films. Pour pouvoir attirer l'amour par la loi de l'attraction, vous devrez sortir pour fréquenter des lieux sociaux, où vous pourrez connaître des gens, inscrivez-vous à une activité, aller au gymnase, prenez un café avec quelqu'un, etc. Si vous avez déjà confiance en vous, et savez clairement ce que vous recherchez dans un partenaire, l'énergie que vous êtes en train d'envoyer à l'univers est claire et concise et donc, la loi d'attraction vous la renverra de la même manière. Fréquentez des lieux avec des gens, et laissez que l'attraction suive son cours, vous verrez comment en peu de temps votre autre moitié.apparaîtra devant vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et j'attends vos commentaires positifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas de vous inscrire dans mon canal. Sous-titrage Société Radio-Canada